On essaie d'atteindre le maximum d'utilisateurs dans le Parlement, mais si on ne veut pas le faire, eh bien, on ne pourra pas donc innover. Il faut également faire attention à ne pas formuler trop d'exigences sur le fonctionnement du réseau. Et les innovations doivent se poursuivre. Bon, c'était les remarques que j'avais formulées pour le moment. Merci, Yari. Alors, c'est un aperçu exhaustif des aspects techniques de l'Internet. Il ne faut donc pas avoir trop d'exigences, mais plutôt avoir des principes directeurs et laisser la place à plus de spontanéité en termes de développement. Merci, Yari et Jovan. Je sais que Johanna avait autre chose à... avait un autre engagement quelque part, donc est-ce que vous êtes encore dans les temps ? Bien. Parfait. Je vais donc voir quelles sont les interventions à l'extérieur de la salle et on va revenir dans la salle après. Merci, Anne. Il y a une question de Monica Ernett, qui est reporter freelance dans un journal en Allemagne. Et sa question est pour les représentants des États-Unis et de la Suède. Elle souhaite savoir est-ce que les outils plus puissants nous forcent à reconsidérer la législation nationale ? Ceci pourrait avoir des implications pour le contrôle démocratique et pourrait donc donner lieu à des chantages. Merci. Nick, vous avez la parole. La CCIA se compose de nombreuses sociétés, business to consumer. nous avons donc parmi nos membres Google qui ont fait leur propre déclaration. Je crois que fondamentalement, nous sommes face à un problème qui n'est pas technique et ni un problème nécessairement lié à Internet. C'est... Bon nombre de ces aspects ne peuvent pas être résolus simplement par la législation. nous avons un paradigme. Nous sommes tous des citoyens numériques mais nous avons également... nous sommes également des étrangers numériques. Nous avons des droits qui sont protégés au niveau national. et donc nous avons une analogie avec les ambassades étrangères. Et étant donné que tout le monde espionne tout le monde, nous pouvons dire que nous sommes sur un même pied d'égalité. Nous avons vu de fortes réactions par rapport aux utilisations d'Internet qui pouvaient être à des visées de renseignements. et nous avons la même dynamique ici. La technologie est utilisée par les services de sécurité pour faciliter la collecte de renseignements avec peu de limites. Et dans le même temps, l'Internet se base sur la confiance. sans confiance, les gens vont se servir de moins en moins des services qui leur sont proposés. Et le débat se centre largement sur les aspects négatifs, c'est-à-dire le manque de confiance, la suspicion. Et ceci va se poursuivre et c'est tout à fait compréhensible. mais je crois que cela nuit également aux principes fondamentaux qui nous unissent. Nous voulons avoir plus de confiance notamment pour des visées commerciales et sociales. Pour ceux qui ne sont pas encore en ligne, c'est la moitié de la population mondiale. Eh bien, il s'agit donc de ne pas avoir plus de barrières notamment au niveau des prix. La transparence des activités du gouvernement est absolument essentielle. Nous souhaitons avoir une protection de nos droits et que cela ait un sens véritable. mais nous voulons également pouvoir exercer les droits, nos droits humains et ceci n'est pas nécessairement le cas dans le monde entier. Peut-être que nous pourrions utiliser nos besoins communs comme socle de nos discussions. le débat que nous avons aujourd'hui devrait essayer d'apporter le changement pour la communauté Internet. Il y a suffisamment de place pour la critique des gouvernements mais ne pas permettre la surveillance pourrait également poser des problèmes. Les responsabilités ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Si tout le monde vous espionne sauf vous, comment est-ce que l'on peut assurer que vos constitutions soient respectées ? Je crois que l'explication que nous avons eue de l'ambassadeur Fonseca et de l'initiative brésilienne ceci est tout à fait bienvenu. Il s'agit de savoir quels sont les besoins que nous avons en commun et nous n'avons pas besoin de craindre cela. Merci Nick, je vous interromps. Je crois qu'il va falloir passer... Merci Nick pour cette intervention. Nous allons essayer maintenant de voir si on peut utiliser l'expertise énorme qu'il y a dans la salle, les connaissances qu'il y a dans la salle. Alors, vous avez la parole. Je crois qu'il y a une personne dans la salle qui vient de l'organisation qui peut nous aider à traiter cette question d'équilibre entre la surveillance et l'Internet ouvert. on a entendu parler des droits de l'homme, de la sécurité, de la protection des données, mais le Conseil de l'Europe a trois conventions et trois mécanismes institutionnels qui couvrent la cybersécurité, la protection des données, les droits humains. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Conseil de l'Europe, Yann Malinowski, quelqu'un ? Oui, Yann. Est-ce que vous pouvez juste nous faire quelques commentaires rapides sur la manière dont on pourrait atteindre un équilibre entre ces différents aspects ? Parce que vraiment, c'est ce qui ressort de l'ensemble du débat jusqu'à présent. L'approche du Conseil de l'Europe en fait correspond aux différentes dimensions qui ont été mentionnées ici. En gros, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Ce que Yann Hallenborg a dit est tout à fait correct. C'est valable. Ça correspond bien aux réponses du Conseil de l'Europe, aux différentes réponses. Mais l'approche du Conseil peut être décrite comme étant multipartite. Nous devons tout d'abord écouter avant de prendre des décisions, d'avoir une bonne gouvernance, écouter toutes les voix et laisser les responsables prendre les décisions en tenant compte de ce que les autres ont dit. Le Conseil de l'Europe répond à un niveau multidisciplinaire avec différents intérêts représentés, différentes questions qui doivent être traitées sur tout sujet. Et dans ce cas, il y a la sécurité nationale, il y a la vie privée, la liberté d'expression et la criminalité et l'état de droit. Et tout cela doit être pris en compte et c'est la raison pour laquelle il faut garder une vision très large. Au Conseil de l'Europe, nous proposons différentes réponses, nous avons différentes possibilités de réponses. L'examen, par exemple, des négociations intergouvernementales avec des recommandations, des lignes directrices, Bertrand de la Chapelle en a parlé, abordé certaines d'entre elles. et il y a également la loi dure, si vous voulez, où là, il s'agit de traités internationaux et à ce moment-là, il y a la Convention sur la protection des données et surtout, nous avons la Convention européenne sur les droits humains qui vraiment domine l'ensemble en allant de la liberté d'expression à bien d'autres points. Nous avons aussi des responsabilités réditionnelles au niveau politique, au niveau juridique, dans les tribunaux, il y a des débats au sein de comités spécialisés concernant la protection des données, concernant la cybercriminalité, etc. Et dans le cas Snowden, en particulier, le Conseil de l'Europe n'a pas de réponse. Donner de réponse n'a même pas essayé pour le moment. Mais il y a deux choses que j'aimerais dire à ce sujet. dans les années 70, la Cour des droits de l'homme européenne a dit clairement que la surveillance de masse peut faire beaucoup de mal et même peut-être détruire la démocratie en semblant, au contraire, essayer de la protéger. Je crois que ça, c'est quelque chose qui s'applique tout à fait à la situation actuelle et qui remonte à bien avant l'affaire Snowden. et puis un autre aspect qui est très important qui porte tout à fait sur l'affaire Snowden, c'est que le Conseil de l'Europe écoute les lanceurs d'alarme. Il faut absolument les protéger dans l'intérêt de tous. Et le débat qu'on a là montre bien que Snowden a fait des révélations et c'était dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt public. Merci Yann pour cette intervention et alors la question de la cybersécurité, la protection des données, la protection des droits de l'homme venant de ces trois angles, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai vu des mains se lever. Kalinda ? Merci Yann. Vous m'entendez ? Bon, merci. Quel est que fatal ? Je suis président du groupe Internet multilingue. La question à mon avis ici ne porte pas sur des activités présumées ou non. Ça va vraiment au cœur des valeurs de ce qu'est le multipartisme. Vous vous souviendrez si vous avez participé aux travaux de l'ICAN que nous avons que nous avons vraiment lancé le débat à Durban. Et on disait à moins qu'on aborde de front la question de la surveillance, nous n'allons pas vraiment savoir les dommages causés au multipartisme par la surveillance. ça va vraiment au cœur de la confiance que l'on accorde au multipartisme auquel nous croyons tous. Nous y croyons par altruisme, nous croyons à la protection du domaine privé, à la liberté en ligne. Je suis un Américain qui vient de Syrie et je suis très conscient de l'importance de la démocratie, de la vie privée et de sa protection. Mais lorsque des valeurs sont défiées, menacées, il faut reconnaître pleinement les dégâts déjà causés et ce qu'il faut pour régler la situation dans les marchés émergents. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et c'est le sujet dont beaucoup de personnes dans la société civile voudront parler et à moins qu'on aborde les choses vraiment frontalement sans zone d'ombre et en y accordant la plus haute priorité, nous n'arriverons pas à régler le problème. Il y a beaucoup de gens qui essayent simplement de refiler le bébé à d'autres mais je crois qu'il faut vraiment défendre nos valeurs. La guerre contre la terreur, c'était nos valeurs contre les leurs. La guerre contre le terrorisme, c'est nous contre eux. C'est un conflit de valeurs. C'est comme ça que ça a été présenté. Alors, dans le contexte d'un Internet libre, qu'est-ce que ça veut dire quand on se rend compte qu'en fait les USA ont des activités d'espionnage dans le reste du monde ou contre le reste du monde. Est-ce que nos valeurs ont été respectées là ? Il faut absolument s'assurer qu'on n'utilise pas simplement de l'aspirine pour traiter ce cancer. Il faut absolument vouloir intervenir d'une manière efficace pour vraiment mettre fin à cette situation. Nous ne voulons pas, nous tous qui croyons au multipartisme, nous ne voulons pas le voir détruit. Merci. Merci. Alors, éthique, confiance dans le contexte de la surveillance de l'Internet, voyons voir comment vous pouvez intervenir sur ces points. Alors, veuillez vous présenter et vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît. Ah, pardon. Je m'appelle Ren Yishang, ministre des Affaires, ministère des Affaires étrangères de Chine. J'allais le faire dans ma langue, le chinois, parce qu'il me semble que je peux parler chinois. Il y a l'interprétation disponible. Donc, n'oubliez pas de mettre vos écouteurs. Je vois que vous n'avez pas tous des écouteurs. Bon, je vais peut-être commencer en anglais. pendant que vous mettez vos écouteurs et puis ensuite, je continuerai en chinois. J'ai plusieurs remarques à faire, deux ou trois. Le consensus existe sur les valeurs communes d'universalité, sur les valeurs correspondant aux droits de la personne humaine. mais on aimerait bien dire aussi que le concept des droits humains qui ne devrait pas nous empêcher d'examiner tous les côtés, tous les volets des droits humains. Qu'est-ce que c'est que les droits humains ? Nous avons les droits sociaux, les droits politiques, les droits économiques, les droits au développement, les droits culturels. Et donc, il va falloir équilibrer ces droits. Et puis, équilibrer les droits avec les obligations, les responsabilités envers la société. Et respecter les droits des autres. C'est le premier point. Deuxième point, dans le contexte de l'Internet, nous voyons qu'il y a tant de facteurs à prendre en compte. à mon avis, en tout cas. Il y a vraiment toute une liste de choses qu'il faut prendre en compte. Le droit à l'accès, par exemple, ça, c'est très important. Une question très importante pour beaucoup de pays, pays en développement en particulier. Je vois que vous mettez vos écouteurs, mais ça me fait plaisir parce que comme ça, je vais pouvoir me mettre passé aux Chinois. Ce sera plus facile pour moi. Bon, vous êtes prêts ? Je continue. Ces derniers jours, on a abordé des questions très importantes concernant le développement de l'Internet, la stabilité de l'Internet, entre autres. la distribution des ressources, la répartition des ressources également, la criminalité sur Internet, les pourriels, les spams, et on a également parlé de la manière d'améliorer la confiance envers Internet de la part des internautes. aujourd'hui, on aborde finalement les mêmes questions sous un angle différent. Certains pays, on parle de certains pays qui ont des activités de surveillance à portée très large sur d'autres pays, comme d'autres délégations d'autres pays. Nous sommes très surpris et très inquiets de ces développements. Une surveillance massive sur des citoyens, sur des individus, sur des personnages politiques d'autres pays, ça ne peut pas ne pas être considéré comme, en fait, mépris de l'intérêt national, de la souveraineté et du domaine privé des personnes des autres pays. et en fait, c'est également une menace au niveau du fonctionnement de l'Internet. Vraiment, c'est le genre de conduite qui érode énormément la confiance qu'on peut avoir envers l'Internet. Et puis, finalement, je voudrais parler de la gouvernance. Il faut prendre en compte différents points qui sont très importants. la transparence, l'inclusivité, le principe de participation de tous et la coopération. Et il y en a d'autres. Et, en tout cas, nous sommes entièrement d'accord avec l'intervention de l'ambassadeur Fonseca du Brésil. La gouvernance de l'Internet doit être étudiée et appréhendée sur la base du multipartisme, donc, qui inclut le gouvernement, les universitaires, la société civile. Aucune partie ne devrait être exclue du processus. La participation doit être la plus large possible. toute exclusion dans le contexte de la gouvernance Internet est inadmissible. Merci, M. le Président. Inacceptable, plutôt. Merci. Merci de la patience que vous avez manifestée concernant la recherche d'écouteurs et merci d'avoir commencé en parlant anglais pour ne pas nous retarder davantage. Alors, vous avez rappelé des principes très importants, la confiance, les droits humains, la souveraineté nationale. On a vraiment de quoi réfléchir ici. Vous nous avez donné du grain à moudre. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient intervenir ? Oui, merci. On m'entend ? J'enseigne la communication à une université indienne, la communication et les technologies des nouvelles médias. C'est un collège pour femmes uniquement, une université pour femmes uniquement et nous avons une fondation qui s'appelle Les médias pour le changement. Nous examinons en particulier l'Internet et les nouvelles technologies et les médias dans le contexte des pays en développement. Merci, Raoul, d'avoir vraiment frappé au cœur. Le cœur, c'est la confiance, le fait qu'on puisse faire confiance à cette technologie qui nous donne beaucoup de pouvoir, mais qui doit rester privé, personnel, confidentiel. Et donc, certains points doivent être mentionnés ici. Quand on parle de tout cela, ça me rappelle une histoire dans une histoire de Sherlock Holmes. Pourquoi est-ce que le chien n'avait pas aboyé dans cette histoire de Sherlock Holmes ? Eh bien, c'est que nous, nous avons décidé de ne pas ouvrir la bouche, de ne rien dire dans des moments où la situation était trop inconfortable. Alors, maintenant, on a décidé d'exprimer nos positions clairement. Nous sommes à un moment important. C'est une question de confiance, mais c'est aussi une question de collaboration. je ne crois pas que la cybersécurité et les questions de souveraineté peuvent être envisagées isolément sans prendre en compte les droits des États et des citoyens. Et je rappelle que ce passage de l'esclavage à la citoyenneté a été très long, très long. Et quand on parle maintenant de collecte de données, quel que soit l'objectif quelle que soit la raison, quelle que soit la durée pendant laquelle on garde ces données, ça n'a aucune importance. Nous devons vraiment nous préoccuper de cette situation. En Inde, nous devons protéger toutes les personnes vulnérables, les femmes, les enfants, etc. Il y a une femme de 18 ans, une fille de 18 ans qui a changé son statut sur l'Internet parce qu'elle voulait exprimer son désaccord avec certaines choses. Et ça, ça se passe de plus en plus souvent, des interventions du gouvernement qui sont inacceptables. Nous avons un processus qui est merveilleux, qui va du bas vers le haut, qui est multipartite. Oui, mais il n'empêche qu'il va rester des problèmes, des problèmes qui vont être posés principalement par les gouvernements et la plupart d'entre nous ne connaissons pas les législations. La démocratie, c'est excellent, mais la démocratie directe, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas la même chose encore que le multipartisme. Nous avons la plateforme nécessaire, nous avons le forum. Profitons-en pour travailler ensemble pour renforcer le système. Je crois que c'est la seule possibilité d'avancer. Merci. Merci de mentionner Sherlock Holmes. C'est la première fois qu'il intervient cette semaine. M. Scott Bosby, une petite question. J'ai été très heureux d'entendre le gouvernement des États-Unis changer son fusil d'épaule. Et j'aimerais savoir s'il s'agit vraiment d'un changement de l'attitude, de l'approche du gouvernement des USA dans le contexte du domaine privé. Et si c'est le cas, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est Snowden qui est à l'origine de tout cela ? Alors, quelle est la position du gouvernement des USA vis-à-vis de cette... de la situation de M. Snowden ? Parce que c'est vraiment une question importante pour les droits humains. M. Snowden en tant qu'individu, en tant que personne. Qu'est-ce que le gouvernement des USA veut faire de lui maintenant ? Jimmy Schultz. J'étais membre du Parlement allemand jusqu'à mardi et j'ai travaillé au niveau de l'intérieur. En Allemagne, je m'occupais de différentes questions et je dois dire que la surveillance ce n'est pas nouveau. On dit que les USA ne sont pas les seuls à le faire. Est-ce que c'est une excuse ? Est-ce que ça arrange les choses ? Alors, j'ai une question à Google. Vous avez dit que vous ne permettez pas l'accès direct aux données. C'est un petit peu différent. C'est un petit peu comme ce que Keith Alexander disait l'année dernière. Nous n'espionnons pas tous les Américains, tous les citoyens américains. Est-ce que ça veut dire que vous ne donnez pas d'accès direct parce que s'il n'y a pas d'accès direct, est-ce qu'il y a un accès indirect ? Et au niveau des interceptions des communications, est-ce que vous avez des lois qui vous obligent à le permettre ? Ça, c'est pour Google. Pour le représentant des USA, Keith Alexander a dit cette année que le cryptage ou le chiffrage est considéré comme un risque potentiel d'aide au terrorisme. Vous pensez que je suis un terroriste potentiel ? Vous dites également que certains pays exploitent cette situation. Est-ce que vous pensez que c'est le cas de l'Allemagne ? Parce que vraiment, là, on a un tremblement de terre au niveau de nos relations. on ne fait pas ça entre amis. Ça ne se fait pas. Alors, vous avez dit que vous écoutiez les recommandations de tous, alors j'aimerais quelque chose qui n'est pas une recommandation, qui est simplement une demande, une exigence, arrêter les activités de surveillance immédiatement. Et puis, je crois qu'il faut envisager trois étapes, trois points. une transparence complète, tout d'abord. Vous devez nous dire tout, et nous devons tous rester très ouverts sur cette question. Deuxièmement, il nous faut des contrats internationaux qui empêchent les amis d'espionner leurs amis, les personnes d'espionner leurs amis ou les gouvernements de le faire. Et puis, troisièmement, nous assurer que le cryptage est par défaut de manière à ce que la surveillance ne puisse plus se faire aussi facilement. Merci. Je travaille au sein du gouvernement brésilien. Il faut être clair ici. Qu'est-ce qu'il va falloir faire à l'avenir ? Il faut bien être clair sur ce point pour que ces choses ne se reproduisent pas. Les surveillances de masse, les écoutes non contrôlées de citoyens du monde par la NSA, donc un seul pays, évidemment, ça nous a montré quelque chose. Premièrement, ça montre que nous n'avons pas regardé la question d'un point de vue technologique. C'est une question éthique, c'est une question politique, clairement. Le seul moyen d'éviter que ça se reproduise, c'est si on se met tous d'accord sur un ensemble de principes, de lois, de cadres institutionnels qui, d'une part, reconnaîtront les nécessités de travailler dans un contexte multipartite et qui, d'autre part, vont créer une base éthique qui fera que l'attitude de tous à l'avenir ne pourra être néfaste pour tous citoyens du monde où qu'ils soient. et quelles que soient les raisons. L'argument de la sécurité nationale n'est pas un argument valable. Comment peut-on imaginer qu'un citoyen ou une société ou une autorité brésilienne, comment pouvez-vous accepter que le domaine privé soit envahi simplement parce que au nom de la sécurité nationale ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on doit partir du principe que tout citoyen brésilien est considéré a priori comme un terroriste ? En tant que citoyen brésilien, en tant que fonctionnaire brésilien, ce sont à mon avis des questions qui doivent trouver une réponse et ce qu'il faut pour avancer c'est de rassembler toutes les parties prenantes et vraiment réfléchir en profondeur à la manière dont on peut se mettre d'accord sur un ensemble de valeurs, de règles, de bases qui seront la norme et qui seront appliquées à partir de maintenant par tous de manière à éviter la répétition de ce genre de choses. Merci beaucoup. Je vous demanderai de me pardonner pendant quelques minutes parce que après l'intervention de Everton, je voudrais me tourner vers Maggie qui est un spécialiste qui s'intéresse plus particulièrement aux utilisateurs de l'Internet. Je lui donne la parole. Merci. Je suis un avocat qui s'intéresse aux technologies de l'information. Je crois qu'on devrait avancer dans le débat et ne pas simplement réagir émotionnellement. Il faut voir comment l'Internet peut rester libre et ouvert et en même temps ou malgré si vous voulez les activités de surveillance. On a parlé de respecter un équilibre entre les droits liés à la sécurité et les droits liés à la vie privée et la liberté d'expression. mais pour avoir un ensemble de normes de principes de règles qui soient acceptées à un niveau international qui traitent de cette question de l'équilibre c'est difficile parce que les droits humains sont reconnus comme étant des droits universels puisqu'il s'agit d'une déclaration universelle des droits de l'homme. mais leur interprétation dépend de l'endroit où on se trouve dans le monde ou en tout cas au niveau des applications et puis d'un pays à l'autre on voit également l'approche vis-à-vis de la sécurité changer. La liberté d'expression aux USA est considérée comme étant le droit le plus important. C'est le premier amendement et la vie privée et sa protection n'est pas mentionnée clairement dans la constitution des Etats-Unis. Bien entendu certaines interprétations peuvent aller dans ce sens et dire que la vie privée doit être protégée car c'est un droit constitutionnel mais en Europe au contraire c'est la vie privée qui est peut-être le plus important et ça donne donc certaines limites au niveau de la liberté d'expression. Bien entendu ceci est laissé à l'appréciation des différents pays. Dans les pays européens en Asie la vie privée la liberté d'expression ne semble pas être vraiment mis en avant et ne sont pas vraiment protégés fortement. Les gouvernements s'intéressent davantage à la sécurité avant la liberté d'expression et la protection de la vie privée. Certains disent que la vie privée en fait ça n'existe pas vraiment culturellement en Asie en Indonésie par exemple et donc vous avez tout un ensemble de faits qui montrent qu'il va être difficile de disposer d'une règle qui soit acceptable au niveau mondial et qui permette un équilibre. Excusez-moi. Cependant la supervision démocratique des activités de surveillance est très importante. Les activités de surveillance qui doivent peut-être être ordonnées par le Parlement pour s'assurer que ces activités sont contrôlées et qu'il n'y a pas d'exagération au niveau du gouvernement. C'est important parce que maintenant la technologie qui permet des activités de surveillance très faciles a donné lieu à des abus. Par exemple aux Émirats Arabes Unis ou à Bahreïn. D'après un rapport la technologie de la surveillance a permis au Royaume-Uni également de contrôler des journalistes et des blogueurs et des militants dans ces pays. Enfin ça c'est le rapport du Royaume-Uni donc sur ce qui se passe dans les Émirats Arabes Unis et au Bahreïn. On dit également qu'il y a des surveillances organisées par des milices pour contrôler les activités des partis d'opposition avant les élections de l'an dernier en Indonésie. On vient de signer un contrat avec Gamma Group International en septembre de cette année pour s'assurer que le gouvernement indonésien n'utilise pas la technologie de la surveillance pour contrôler les activités de l'opposition durant les élections de l'année prochaine. On a parlé de cet équilibre qui n'est pas le même en Europe, en Asie, en Etats-Unis entre la vie privée et la sécurité et ensuite on a des règles sur la vie privée dans la Convention sur les droits politiques et civiques. Il y a une question, c'est comment appliquer tout cela, quels sont les mécanismes, comment est-ce que l'on peut aller de l'avant, on pourrait peut-être penser à cela maintenant, l'équilibre et ensuite comment est-ce que l'on peut passer de l'application de la règle générale aux problèmes qui se présentent. Merci, Giovanna. Je m'appelle Raoul Echeveria, je suis donc responsable d'une entreprise. Nous sommes tous d'accord pour dire que cette surveillance de masse est quelque chose de négatif, que c'est quelque chose qui ne doit pas être fait, peu importe qui le fait et peu importe les motivations. Il y a également un consensus. Certaines enquêtes doivent être autorisées avec les technologies, mais cette utilisation de la technologie doit se faire dans le respect des droits humains avec les processus adéquats. de la technologie sur la même chose concernant les principes. Une utilisation des technologies dans ces objectifs doit se faire dans le cadre de certains principes. Donc voilà ma question pour tous les panélistes. Il semble que le discours du représentant du gouvernement suédois a été très intéressant. Il me semble qu'il reprenne ce concept et qu'il l'applique. Ma question, est-ce que ce que fait le gouvernement de la Suède pourrait constituer un socle pour l'élaboration de ces concepts et pour essayer de trouver des solutions à l'avenir ? Je ne m'attends pas à ce que l'on ait un accord plein aujourd'hui sur ces principes mais peut-être que nous pourrons avoir un point de vue commun dans cette session et de dire bon maintenant voici la voie à suivre. Merci. Je m'appelle Matthew Scherz, Centre pour la démocratie et la technologie. Un petit commentaire sur ce que nous avons entendu jusque-là. N'essayons pas de nous départir de cette discussion. J'ai entendu dire qu'il y avait des situations pires, donc une certaine hypocrisie. lorsque l'on parle de la NSA et de l'envie donc c'est quelque chose d'assez grave et c'est de l'hypocrisie. Ce ne sont pas des allégations. Deuxième point, merci aux représentants du gouvernement suédois d'avoir dit qu'il n'y avait pas de point d'équilibre. Nous avons attendu longtemps pour entendre quelqu'un dire cela. Le respect des droits humains augmente la sécurité et la réduction de ces droits humains, nous réduisons par le même fait la sécurité. Franck Larrue dit que la surveillance de masse est une menace pour l'état de droit et les fondements de nos sociétés. En ce qui me concerne, je n'ai pas perdu confiance en Internet. Arrêtons de dire cela. j'ai perdu confiance en les institutions qui utilisent Internet au fin de nuire à mes droits fondamentaux. Bonjour. Pena Wang de Hong Kong. Vous le savez, Hong Kong est l'endroit où Snowden était basé. en tant que participant de ce qui a été montré en tant qu'espionnage et de surveillance, eh bien, cela n'est pas surprenant. Ce qui nous surprend, c'est l'ampleur de ces programmes de surveillance. concernant la divulgation totale, eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Jimmy Chulz. Lorsque nous avons des enfants, eh bien, nous essayons de les empêcher de faire des erreurs. Donc, alors, il faut reconnaître le fait d'avoir fait une erreur, de réparer ses erreurs et d'assumer ses responsabilités. Il n'y a pas de point d'équilibre. Il faut avoir une vision claire de l'avenir que nous souhaitons construire. Il existe une tentation de nous replier sur nos frontières nationales pour revenir à ce qui se faisait avant Internet. Mais n'oublions pas les occasions que nous avons à saisir, ces occasions de renforcer le commerce. Et ceci est tout à fait positif. Nous avons plusieurs milliards de personnes qui utilisent Internet via Internet, qui effectuent des paiements via leur téléphone portable. Donc, il faut également s'intéresser aux mouvements d'argent, les échanges. Ce sont des questions très importantes. Et si nous avons une vision claire de notre avenir, j'espère que nous pourrons trouver un pardon parce que je ne suis pas surpris par la surveillance, mais je suis surpris par son ampleur. Il faut remettre la confiance au centre du jeu et il ne faut pas donc entraver tous les échanges qui peuvent avoir lieu. Alors, une petite correction. Le nom de la personne qui vient de s'exprimer est Pidan Wang pour la transcription. Mike Christine de la communauté du réseau informatique. Je viens du Canada dans un réseau mondial. Il y a un mois, j'ai écrit un post sur mon blog en disant que l'Internet était un système à deux vitesses. Les agences de sécurité nationale retiraient les informations sur Internet et étaient totalement capables de mettre des informations sur Internet également et avaient un impact significatif notamment sur les endroits d'où les informations étaient tirées. et nous avons eu des confirmations à de nombreux titres. Confirmations directes. Le fait que M. Cheney, son pacemaker était à l'abri des pirates parce qu'il pensait que l'utiliser Internet pouvait interférer avec son pacemaker et pouvait le tuer. Donc, deuxième point, c'était l'utilisation de la surveillance comme une contribution directe à la guerre des drones qui est conduite dans diverses parties du monde. Donc, l'assistance à l'orientation de ces drones. Donc, c'est plutôt une observation que j'ai à faire. Nous avons à faire quelque chose de bien plus grave que simplement la surveillance. nous avons à faire au potentiel d'intervention active de façon dangereuse dans certaines parties d'Internet qui sont utilisées pour quelques objectifs que ce soit dans nos vies quotidiennes, y compris les activités bancaires, nos dossiers de santé, nos communications financières, etc. Donc, la réponse qui est élaborée face à cette surveillance doit également tenir compte de ces actions offensantes pour ceux qui sont en mesure de faire ces activités, de conduire ces activités de surveillance. Alors, son nom est Michael Gustine, G-U-I-S-T-I-N-E, pour la transcription. Bonjour, je m'exprime au nom de NLIGF et je souhaiterais faire rapport de ce que nous avons déjà discuté. Le thème principal dans les deux panels que nous avons organisé consiste à dire qu'Internet fait de plus en plus partie de nos vies et on doit traiter Internet comme étant quelque chose de normal et non pas comme quelque chose qui est éloigné, qui est loin de nous. Alors, ce qui se passe dans la vie de tous les jours se passe également pour Internet. Nous essayons d'assurer le développement économique et ensuite la sécurité mais également la liberté. Et c'est comme cela que le développement économique est possible, qu'Internet devient plus sûr. Nous avons entendu de nombreuses meilleures pratiques Il faut arrêter de parler et entreprendre des actions maintenant. J'ai entendu des contributions tout à fait excellentes à cet effet. Si les gouvernements veulent qu'Internet soit sûr, eh bien, il faut qu'ils fassent preuve de leadership et en mettant en avant les meilleures pratiques. Il faudrait savoir qui dit, eh bien, je voulais avoir ceci et cela sur Internet et donc, on pourra savoir qui pose des exigences aux différents logiciels, aux différents opérateurs. il faut faire preuve de leadership en termes de sécurité sur Internet et ensuite de se demander de se poser la question avant de poser les exigences de sécurité. Dernier commentaire, je voudrais que toutes les parties puissent discuter de la gouvernance sur Internet. Nous avons beaucoup d'ateliers et 50% des personnes ne se connaissent pas mais ils ont pourtant les... ils sont responsables des mêmes produits. Donc, il s'agirait d'inclure également les développeurs de logiciels parce qu'ils ne font pas partie de ces réunions de l'IGFA. On pourrait le faire au niveau national, au niveau international et il faudrait pouvoir commencer à parler d'éternité de sécurité avec les personnes appropriées et cela permettra d'avoir un Internet plus sûr. Je pense que les commentaires qui se sont fait jour lors de cette réunion ont été absolument essentiels. Merci. Ensuite, nous allons parler de l'importance de la surveillance sur Internet. Nous avons le prochain orateur maintenant. Bonjour. John Appreys, professeur à Northwestern University. En tant qu'historien, je suis surpris de voir que des États sont surpris de l'ampleur des points de surveillance de la NSA. Il faudrait peut-être que les États s'intéressent à leur service de recueil de renseignements dans vos propres pays parce qu'on voit qu'il y a une certaine incompétence. Ils ne sont pas au fait de l'histoire, de l'historique de ces preuves de surveillance. Donc, il s'agirait de renvoyer les États à leur responsabilité et de voir ce qu'ils peuvent faire dans ce domaine. bonjour, Novak Polo. Je parle en mon nom propre en tant qu'être humain. Je parle des droits de l'homme. Donc, je m'intéresse à mes droits de l'homme. Alors, quelques remarques qui ont été faites. Nous avons la vie privée et la sécurité. Nous avons besoin de sécurité qui protège les droits de l'homme et notre capacité à faire une expérience pleine et à pouvoir exercer nos droits de l'homme. Nous avons déjà un ensemble intéressant de droits de l'homme. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir les appliquer concrètement et ceci nécessite une transparence complète. Et nous devrions peut-être avoir un traité international pour reprendre ces droits de l'homme, ces violations aux droits de l'homme transfrontalière. Et le plus important peut-être, c'est que nous devons faire preuve de sérieux lorsque nous analysons le côté technique des métadonnées. C'est quelque chose de très difficile techniquement, plus difficile que le chiffrage de données. je suis tout à fait convaincu que cela peut être fait, mais nous devons repenser fondamentalement l'architecture que nous utilisons pour les communications sur Internet. Je propose la création d'une coalition dynamique de protection de la vie privée et des métadonnées, de la confidentialité des métadonnées. Merci. Alors, donner les commentaires, ensuite on passera la parole aux panélistes. Trois commentaires. Je travaille pour le London Internet Exchange. Nous avons entendu beaucoup de choses sur la surveillance et notamment ce qu'il n'était pas possible de faire. Donc, nous avons un recueil de renseignements sur les activités des pays étrangers. donc il faudrait identifier ceux qui nuisent dans ce domaine. Maintenant, on dit que ces personnes peuvent être poursuivies uniquement si on connaît tout en termes de renseignements. si les chefs de ces services de sécurité ne peuvent pas être persuadés que cette mission n'est pas appropriée, j'espère que les dirigeants du monde entier montreront que les enjeux sont bien supérieurs. Il s'agit d'accomplir ces missions de façon appropriée, que les autorités fassent leur mission de façon appropriée. deuxième point, les activités qui visent à nuire les mécanismes de protection de la sécurité et les normes de chiffrage n'aident pas simplement les services de sécurité à identifier ceux qui nous nuisent, mais de façon plus générale. On travaille également pour ceux qui peuvent pénétrer les services et les réseaux Internet. Et donc, ceci a des incidences négatives sur la sécurité nationale, notamment. Je demande donc aux sociétés, aux individus de rendre tout cela disponible pour voir qui sont ces personnes qui pénètrent les réseaux, qu'il s'agisse d'acteurs étatiques ou non étatiques. Je m'appelle Pranish Kapash. Je travaille en Inde pour l'Internet, donc à Stazville. L'un des thèmes sera repris donc au niveau international et il y a des indications claires que nous avons des activités qui vont dans ce sens et que des réformes vont être tentées. Nous devons nous mettre d'accord pour dire que la vie privée n'appartient pas simplement aux citoyens d'un seul pays, mais qu'aucun pays ne peut me refuser le droit à être un être humain. Le respect citoyen et uniquement nos propres citoyens. Le deuxième point que je souhaitais formuler ici, c'est que la surveillance de masse au niveau de l'infrastructure et de l'architecture d'Internet est fait par nos amis occidentaux et l'Inde vont à l'encontre de la déclaration universelle des droits de l'homme et que ces interférences nuisent au respect de la vie privée. Eh bien, cela est déjà repris dans les documents qui traitent de la question des droits de l'homme au niveau international. Ceci n'est pas légal, en particulier lorsque l'on parle du niveau de l'architecture. Je m'appelle Julani, je viens d'Anonésie. Au cours des derniers jours, nous avons entendu et écouté beaucoup de défis concernant notamment l'approche multipartite dans le domaine d'Internet. Nous avons également des points de vue communs en ce qui concerne la confiance et la coopération. Ce sont des thèmes absolument importants qui doivent être abordés. Nous avons un problème de confiance, mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous devons réfléchir à ce que l'IGF, en tant que forum qui implique de nombreuses parties prenantes au niveau mondial, nous devons voir comment l'IGF peut faire à l'avenir en ce qui concerne les principes et les normes qui feront le jeu d'un accord au niveau de toutes les parties prenantes. Ce forum multipartite ne consiste pas simplement à discuter de ce qui vous intéresse ou de dire à tous les autres quelles sont vos préoccupations. nous devons comprendre quels sont les autres intérêts. C'est pour cela que l'IGF devrait être l'occasion d'être un forum où toutes les parties prenantes pourraient se comprendre les unes les autres. Je viens du Venezuela. Mon pays est relativement petit. Nous avons des problèmes de droits de l'homme. Cela n'a pas beaucoup de sens de faire l'indistraction entre les droits de l'homme en ligne ou hors ligne. Mon point de vue sur les sujets que nous avons abordés du point de vue d'un petit pays qui ne sont pas souvent représentés. lorsque les gouvernements défendent leurs actions, c'est un petit peu triste parce qu'ils défendent des personnes comme si ces personnes n'étaient pas des personnes qui avaient le droit d'avoir des droits de l'homme. Je vois que les États-Unis essaient de mettre en avant leurs points de vue au niveau mondial. la surveillance de masse est une menace. Ce n'est pas l'affaire simplement des grands gouvernements mais également des petits gouvernements. les gouvernements contrôlent les activités de supervision. Donc il serait très utile pour les pays comme le mien de savoir ce qui arrive dans nos pays parce que la plupart des technologies qui nous parviennent ne sont pas des technologies qui ont été mises au point par nous-mêmes mais elles viennent de pays développés. Il s'agit d'avoir un contrôle et une transparence supplémentaire et donc ceci pourrait nous aider et pourrait aider les pays comme le mien. Je ne suis pas avocat, je suis juste un militant, je suis spécialisé en informatique mais pour moi il est clair que la surveillance de masse devrait être perçue comme une violation claire des droits de l'homme. Dans le même temps nous avons appris à nous servir des technologies de chiffrage pour nous protéger nous-mêmes et nos travaux et j'espère que pour nos prochaines réunions nous verrons plus de techniques de chiffrage comme les empreintes digitales et ceci rendra les choses plus difficiles pour ce qui concerne la surveillance de masse. Merci. Nous allons maintenant passer aux participants qui sont à l'extérieur de la salle. Oui, nous avons une question de Twitter qui parle de ce que les gouvernements peuvent faire et autre question qui concerne le même thème de l'éthique et de la confiance. C'est une question pour le gouvernement européen. la Suède en tant que représentant de l'Europe en ce qui concerne l'affaire Snowden a rendu service au public et a rendu les informations possibles. Est-ce que vos pays considèrent qu'il est nécessaire d'avoir une loi pour protéger cela ou considérez-vous au contraire qu'ils ne doivent pas être protégés ? Est-ce que des membres du Conseil de l'Europe souhaitent donc prendre ce cas Snowden comme exemple et de lui accorder le droit d'asile ? Alors, Jovan, et ensuite, nous allons donner la parole aux panélistes pour répondre à certaines questions qui nous ont été posées. Jovan ? Je crois qu'il y a eu un consensus clair qui s'est dégagé concernant les problèmes, les défis et les polémiques. Alors, il y a un accord sur la gravité des problèmes. Je vois que toutes les interventions sont en ce sens et ensuite, on a également mis en avant la question de la confiance. C'est un élément sous-jacent pour le développement futur de l'Internet. Deuxième point, nous sommes d'accord qu'il y a des règles dans le droit international qui abordent cette question. L'article 17 de la Convention sur les droits politiques et civiques dit clairement qu'aucun ne peut être assujetti à des interférences illégales ou arbitraires à sa vie privée. Donc, le droit international est là. Comme vous le savez, le droit international n'est pas applicable facilement. Autre point qui a été mentionné, comment on peut appliquer le droit international ? Quelles sont les procédures ? Et donc, les mots-clés, c'était les contrepoids, la transparence, les procédures régulières, équitables, le respect de l'état de droit et le fait d'avoir des institutions, vous l'avez entendu de la bouche du gouvernement de la Suède, eh bien, ce sont donc des principaux défis. On pourrait dire qu'on pourrait avoir de nouveaux mécanismes d'établissement de rapports ou qu'on ait des examens périodiques universels comme ce que fait le Conseil des droits de l'homme. Donc, ceci permettrait d'appliquer les lois et les règles qui existent. Ensuite, la possibilité d'avoir des solutions gagnants-gagnants ou d'avoir des points d'équilibre. Il faut donc toujours travailler dans ce sens, aller vers des solutions gagnants-gagnants. Il faut garantir la protection des différents citoyens mais avec de la sécurité. Il faut trouver le point d'équilibre parce que c'est finalement quelque chose de politique. Quelles sont les étapes suivantes ? Eh bien, on attend le processus d'examen aux États-Unis de la situation et en attendant, il y a plusieurs initiatives internationales qui ont été lancées au sein du Conseil pour les droits humains des Nations unies, en particulier la protection du domaine privé. Et on devrait commencer à voir les législations nationales, par exemple la Suédoise qui a abordé cette question de l'équilibre entre la protection des données et la sécurité et les droits humains. l'IGF doit trouver les moyens de continuer le débat, en particulier faire des propositions pour avoir des coalitions dynamiques. Je crois que j'ai réussi en quelques gazouillis à vous donner vraiment le plus important. Oui, je crois qu'il y a un point important que je n'ai pas pu donner auparavant. la responsabilité des fournisseurs technologiques doivent garantir la garantie du gouvernement qu'ils ne seront pas utilisés d'une manière illégale. Donc, les gouvernements doivent s'assurer que la technologie n'est pas utilisée pour des activités de surveillance illégales. Donc, il faut un contrat entre les fournisseurs de technologies et les gouvernements pour garantir la légitimité de l'utilisation de ces technologies. Merci. Nous allons commencer à demander aux panélistes de répondre aux questions ou de faire d'autres commentaires et peut-être en même temps de nous mentionner dans quelle direction on devrait se diriger. et je crois que c'est Scott qui a eu le plus de questions. Alors, on va lui donner la priorité. Merci. Ce n'était pas vraiment surprenant, c'est vrai. Écoutez, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais faire de mon mieux. Premièrement, je tiens à remercier les autres panélistes, les commentateurs et l'ensemble du public pour des commentaires réfléchis et des questions. le gouvernement des USA est représenté vraiment en force ici, on est plus de 10. Alors, suite au shutdown, il y a eu des restrictions de voyage, de déplacement pour ainsi dire toutes les agences gouvernementales des Etats-Unis, ce qui prouve bien, je l'espère, que les USA attachent une grande importance à l'IGF et la grande importance que nous attachons à ces questions débattues ici. je vais bien entendu faire un rapport où seront mentionnées vos interventions, vos questions, dire ce que nous avons fait, l'objectif étant de s'assurer que tous les points de vue seront pris en compte à l'occasion des délibérations en cours actuellement. Et deuxième, merci à Khalid, mais également la dame de l'Inde qui a critiqué l'importance qu'on accordait ou le manque d'importance qu'on accordait à cette question. Je crois vraiment que le président Obama prend ces questions très au sérieux, n'essaye pas de s'en débarrasser. Et la preuve, c'est qu'il y a un conseil d'experts indépendants qui vont fournir leur opinion sur la manière dont les USA devraient agir à l'avenir. Comme je l'ai dit, le gouvernement américain est représenté ici en force en sachant qu'on parlerait beaucoup de l'affaire Snowden ici. Et nous sommes là pour vous entendre, vous écouter, prendre note. Nous prenons tout cela très au sérieux. Au niveau de la transparence, mentionnée par beaucoup de commentateurs, le président a déjà exigé que la transparence la plus grande possible soit appliquée aux activités de la NSA et c'est vrai qu'on trouve déjà en ligne beaucoup d'informations. Le site, si ça vous intéresse, venez me voir, je vous en donnerai l'adresse. Alors, pour M. Snowden, personnellement, physiquement, je n'ai rien à dire d'autre que ce que le président Obama a déjà dit. Donc là, vraiment, c'est une question à laquelle je ne peux absolument pas ajouter quoi que ce soit. la Chine, l'intervention du collègue de Chine. Je demanderai à toute personne qui a des questions à poser à la situation des droits de la personne humaine en Chine ou aux USA de consulter les rapports indépendants sur ces questions et d'en tirer leurs propres conclusions. Le meilleur rapport, je crois, est celui de Freedom House pour la liberté sur le net. Freedom House est représenté ici. D'ailleurs, des copies du rapport sont également disponibles sur papier. C'est un rapport qui critique les USA. Mais de toute façon, ce n'est pas fréquent qu'un membre du gouvernement indique ceci. Mais bon, encore une fois, c'est à vous de lire le rapport et d'en tirer vos propres conclusions. L'avocat qui a parlé de la protection de la vie privée aux Etats-Unis, eh bien, nous avons une constitution qui est très vieille maintenant. Plus vieille que pour la plupart des autres pays. et le concept de vie privée, en fait, n'existait pas à l'époque. C'est la raison pour laquelle la Constitution ne le mentionne pas. Donc, effectivement, on peut dire que la Constitution s'occupe de la protection de la vie privée, mais par l'entremise d'une interprétation par la Cour suprême des Etats-Unis de la Constitution. Mais, vraiment, on peut dire que depuis un siècle, le concept de protection de la vie privée est couvert indirectement par la Constitution et d'autres questions étaient posées concernant, portant sur la NSA, la NSA qui n'est pas constitutionnée, qui n'est plus contrôlée, la NSA qui est un État dans l'État. Eh bien, consultez les déclarations de M. Obama. Les activités de la NSA sont examinées régulièrement et c'est la règle et puis le commandant-chef des Etats-Unis, c'est-à-dire le président des Etats-Unis contrôle cela directement. Le président dit ce qu'il voulait faire dans ce domaine. Il a mis en place ce comité d'experts d'examens et ce panel, les conclusions de ce panel seront examinées. Merci, Scott. J'aimerais maintenant donner la parole à Ross. Merci beaucoup. Oui, je reprends à mon compte ce que Scott a dit. J'ai été très heureux d'être présent aujourd'hui et d'entendre toutes vos questions. J'ai pris plusieurs notes, peut-être pas autant que Scott, mais en tout cas pour répondre à la question de Jimmy, oui, merci pour cette question et l'accès direct. ou accès après autorisation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'accès direct à l'infrastructure. Lorsqu'on reçoit une requête d'un gouvernement, on l'examine. Et donc, il est possible que le gouvernement utilise des données, mais seulement si on a donné notre accord, nous, de l'industrie. Il y a eu un commentaire ou une question d'un participant extérieur de la salle qui parlait de la confiance de l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui est toujours très présent à notre esprit. c'est en fait la base de toutes nos actions. On examine toujours les répercussions sur la confiance que les internautes peuvent avoir envers nous. Et dans le cadre des révélations de M. Snowden, c'est évident également. quand on examine les questions d'infrastructure, les questions de chiffrage, le chiffrage par défaut, le Gmail, par exemple, je pense vraiment que l'informatique en nuage est plus sûre que bien d'autres modèles informatiques. La souveraineté des données, la localisation des données, c'est beaucoup plus protégé en utilisant l'informatique en nuage. Notre technologie, notre infrastructure de sécurité sont définies en fonction de cela. La gouvernance Internet, nos membres, le NGNI qui est à l'origine de notre création et puis les pratiques des différentes sociétés, tout cela nous permet de mettre en place des projets tels que le projet Shield, par exemple, qui permet d'accorder de créer des nouveaux sites indépendants et de permettre à d'autres sites de bénéficier de la sécurité Google au niveau de l'infrastructure. Il y a eu plusieurs fois des attaques qui venaient de la société civile concernant notre attitude. je peux vous garantir que nous faisons de notre mieux et ça peut poser parfois des problèmes comme en Thaïlande et en Inde concernant la responsabilité des intermédiaires en Asie du Sud-Est en général d'ailleurs. Alors, l'intervention de Mathieu et de la CDT, bon, Mathieu, on le connaît bien, c'est un partenaire de la CDT qui est très connu et qui demande toujours une plus grande transparence de la part des États-Unis. j'ai pris bonne note de l'intervention de Mathieu. Écoutez, je ne vais pas excuser ou limiter les révélations concernant la surveillance des activités de surveillance des États-Unis mais je veux simplement ajouter que ce sont des activités qui ne sont pas limitées aux États-Unis et vraiment, ce serait une grosse erreur de se concentrer sur ce qui se passe aux États-Unis et d'oublier ce qui se passe dans le reste du monde. Voilà. ce que je voulais dire. Merci de m'avoir donné l'occasion, Mathieu, d'éclaircir ce point. Je regarde mes notes. Je crois que j'ai tout dit. Maintenant, vous pouvez me rappeler certains points peut-être que je n'aurais pas abordés dans ma réponse. Merci, Ross. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais donner la parole à Johan. Bien. merci beaucoup. Alors, quelques remarques de ma part également. Il y a une question posée qui portait sur les outils puissants, les ressources puissantes qui pourraient permettre de modifier la législation. Dans mon pays, la réponse est positive, bien sûr. Ça nous a permis ces nouveaux outils d'examiner, d'aborder les choses d'une manière complètement différente, sous un angle complètement différent. Il y a dix ans, on a beaucoup commencé à parler du cadre législatif approprié. Et il s'agissait d'un domaine qui manquait vraiment de réglementation au passé. Et après, de longues négociations, un projet de loi a été présenté, a été rejeté par le Parlement, le gouvernement a repris le travail, un deuxième projet a été rejeté à nouveau parce que le Parlement a pensé que la protection de la vie privée n'était pas suffisamment garantie. Un troisième projet a été finalement approuvé en 2009. Cette loi s'applique à tous également. On a bien fait attention de ne pas faire de différence entre les nationalités des utilisateurs. Ça s'applique aux citoyens suédois comme aux citoyens étrangers. On y trouve un grand nombre de mécanismes spéciaux qui permettent de protéger le domaine privé. Entre autres, il y a un tribunal spécial qui examine tous les problèmes liés à des activités de surveillance. C'est une loi qui est examinée par la Cour européenne des droits de la personne humaine, des droits de l'homme. On va voir si Strasbourg considère que les normes de droit humain sont respectées par notre loi. On a parlé de l'article 17 qui établit la base du respect de la vie privée. Je crois que c'est la terminologie exacte. Effectivement, il peut y avoir des raisons de prendre en compte l'article 17 pour voir comment on peut encore améliorer notre compréhension de la manière dont l'article 17 doit être interprétée. Il y a un certain nombre de manières d'aborder la question. Nous, à Genève et à New York, nous cherchons le moyen de promouvoir la meilleure approche pour continuer les travaux. Et puis, quelques commentaires portés sur le modèle suédois. Je ne suis pas sûr que je sais exactement de quoi on voulait parler, mais si on parle des principes de base présentés par notre ministre la semaine dernière, nous serons très heureux d'en parler et de voir ce qui va se passer à l'avenir sur la base de ces principes. Ces principes sont inclus dans nos lois, dans notre cadre d'approche et donc, c'est vrai que finalement, on peut parler d'un modèle suédois, même si officiellement on ne peut pas. Bon, je ne peux pas être le porte-parole d'autres pays, je ne peux parler que dans le contexte de la Suède, je ne peux donc absolument pas parler des autres membres du Conseil de l'Europe, concernant l'affaire Snowden, je dirais simplement en conclusion que ces droits doivent être respectés, point, quel que soit la manière, quel que soit le qualificatif qu'on lui attache. Merci beaucoup. Alors, suite à ces commentaires, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter ? Juste quelques remarques, en particulier concernant les lanceurs d'alerte. Je crois que c'est une question des droits humains qui est très importante et évidemment, si on parle de la surveillance ici, c'est en particulier parce qu'il y a eu un lanceur d'alerte et donc, les gouvernements doivent garder cela à l'esprit, doivent réfléchir. Vous savez que non seulement dans le cas de Snowden, il y a d'autres cas. Bradley Madden est en prison pour 25 ans après trois ans d'emprisonnement sans jugement et je cite ici, c'est la première fois que la peine de prison est aussi grande pour ce genre d'activité. Si on compare la sentence de Ministerme par rapport à celle de Charles Garner qui est responsable d'activités de torture qui n'a reçu que dix ans, qu'est-ce qui... Là, on a un dilemme d'être un traître envers sa nation ou être quelqu'un qui promeut l'ouverture et qui divulge des informations très importantes pour le reste du monde. Je crois qu'au vu des sentences des tribunaux, il vaut mieux être un traître qu'un lanceur d'alerte. Merci, Johanna. Alors, nous allons maintenant donner quelques minutes aux commentateurs pour répondre également et nous allons commencer avec M. l'ambassadeur Fonseca du Brésil. Merci. Oui, très brièvement parce qu'on a déjà dit pour ainsi dire tout. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais suite à ce qui a été proposé par Raoul Echeverria de la Martinique, enfin de la CNIC, pardon, je voudrais simplement dire que le ministre des Relations extérieures de la Suède nous a vraiment donné une bonne base concernant la manière dont il faut aborder la question de la vie privée dans le contexte de la sécurité. c'était vraiment ça correspond tout à fait à l'intervention suédoise à l'Assemblée générale des Nations Unies et c'est un cadre qui nous convient parfaitement. Mais le président a proposé qu'on essaye d'avoir davantage de principes à partir desquels travailler en tenant compte du travail qui a été fait par différents pays dans différents contextes et le Conseil de l'Europe en a parlé. Je pense qu'il nous faut un ensemble de principes qui nous permettent qui nous guident. Je rappellerai ici l'invitation lancée par le gouvernement brésilien concernant le sommet de l'année prochaine et si vous me permettez un commentaire très bref concernant peut-être une petite correction. Le président a dit qu'il s'agissait d'un sommet mais du point de vue du gouvernement il ne s'agit pas vraiment d'une conférence de plénipotentiaire il s'agit d'un forum de réflexion. Donc le mot sommet ici n'est peut-être pas très précis il ne s'agit pas de quelque chose qui se limite aux participations de gouvernement. nous voulons une réunion qui soit suffisamment haut niveau pour que des décisions soient prises et en même temps le président a dit que bien entendu la société civile la société privée donc toutes les parties prenantes seront les bienvenus et l'idée est bien entendu de voir si on pourrait tirer des consensus des décisions consensuelles des recommandations consensuelles voilà je voulais préciser cela dans les quelques jours à venir notre présidente va prendre la parole concernant tout ce qu'on a entendu ici et les conclusions à en tirer donc je ne vais certainement pas essayer de vous donner une idée de ce qu'elle va dire c'est déjà assez difficile d'interpréter après ce qui est dit mais on préfère quand même interpréter ce qu'elle dit plutôt que d'essayer de deviner ce qu'elle va dire bien entendu il ne s'agira absolument pas de présenter des décisions qui seraient prises isolément mais bien des décisions qui seront prises suite à tout ce qui a été dit par toutes les parties prenantes et maintenant pour ce qui concerne ce sommet j'espère qu'on se retrouvera tous au Brésil l'an prochain est-ce qu'on a quelques tweets quelques gazouillis Nick Bertrand vous voulez intervenir avant que l'on ne résume cette session oui merci Johan juste une chose que je voulais sur laquelle je voulais insister on voit bien que pour limiter les surveillances pour qu'elles ne soient pas excessives il ne s'agit pas d'augmenter le cadre au niveau national dans lequel fonctionnent ces activités de surveillance il s'agit d'établir une souveraineté pardon il s'agit d'établir un système de contrôle qui examine davantage l'impact des actions transfrontières de mesures nationales moi ce qui me frappait ici c'est que il y a beaucoup d'approches nationales très différentes concernant la surveillance et la protection des droits de chacun dans ce contexte mais on ne peut pas lire grand chose qui mentionne qui résume les différents choix des différents pays et les raisons en Amérique latine nous avons vu vraiment des services de sécurité qui ne tenaient absolument pas compte des droits de la personne humaine des violations très grandes et par exemple en Suisse aussi nous avons eu un scandale dans les années 90 qui nous a poussé à changer l'approche sécuritaire de notre pays pour ce qui est de la Suède ce serait peut-être utile de mieux d'avoir plus de de voir plus clairement quelles sont les différentes approches des différents gouvernements et au sein de l'union interparlementaire à Genève par exemple on pourrait examiner ce qui se fait dans les différents pays de manière à mieux se comprendre merci Nick je vois que notre collègue chinois veut prendre la parole et puis ensuite on résumera la session parce qu'autrement le comité d'organisation de l'IGF me déclarera persona non grata et puis je voudrais aussi que Marcus dise quelques mots merci monsieur le président de me redonner la parole je serai très bref tout d'abord juste un éclaircissement ce matin nous avons parlé des questions de surveillance la délégation chinoise a indiqué qu'il s'agissait d'un cas bien connu je ne sais pas pourquoi l'intervenant des USA est si montré tant de réagi d'une manière si forte c'est dommage qu'il ne soit plus là pour répondre deuxièmement la situation des droits de la personne humaine en Chine est bien connue les chinois connaissent bien la situation les chinois ont tous les droits d'en parler les autres pays n'ont aucun droit de faire des commentaires sur les droits de la personne humaine en Chine l'universalité de l'internet en Chine et bien vous savez nous avons plus de 600 millions presque 600 millions d'internautes ça dépasse la population des USA plus de 300 millions d'utilisateurs des médias sociaux c'est la population des USA presque tous les jours les chinois utilisent des blogs des micro-blogs et c'est la raison pour laquelle et c'est la raison pour laquelle je peux dire que les chinois sont vraiment libres de s'exprimer mais évidemment les informations ne doivent pas aller à l'encontre et ne doivent pas saper les bases de la société il y a un code moral à appliquer et bien entendu aucune information qui pourrait aller à l'encontre des intérêts de la sécurité de la nation ne peuvent être tolérées les rumeurs sans fondement ne peuvent pas être tolérées non plus et puis je ne voudrais surtout pas oublier d'ajouter une chose chaque année le gouvernement des USA publie des informations sur le statut de plus de 200 pays du monde au niveau des droits humains il nous a dit ça mais il a oublié de dire que le gouvernement américain ne donne pas de rapport sur son propre pays mais le gouvernement chinois l'a fait pour le gouvernement américain et gratuitement le bureau des informations publie des rapports annuels et vous pouvez aller sur le site web pour trouver toutes les informations qui viennent directement des médias américains et nous c'est un mécanisme qui permet de comparer la situation dans différents pays concernant les droits de la personne humaine ok vous avez un demi tweet Alex on s'intéresse beaucoup aux écoutes et je dois vous dire que si vous êtes inscrit en ligne à l'IGF vous avez peut-être bien donné votre adresse votre adresse e-mail votre nom votre numéro de téléphone votre numéro de passeport pour se défendre je crois qu'on devrait commencer à le faire ici et à l'APC vous pouvez trouver toutes les informations apc.org Juan Carlos Rivera je viens du Venezuela alors on se demande toujours quelle est la taille réelle de l'intelligence américaine on réagit à chaud et ça m'inquiète des décisions qui ne sont pas prises à chaud en général ne nous touchent pas de la même manière moi je ne tiens absolument pas à sacrifier aucun de mes droits en échange pour ma sécurité bien pour conclure eh bien Jovan va nous faire un petit résumé et essayer de répondre à certaines questions lues par Marcus des questions auxquelles on aurait dû déjà répondre je voudrais simplement ajouter à cela que je pense que c'est une session qui permet d'établir des passerelles entre nous c'est un début et j'ai déjà vu des tweets qui disaient que qui exprimaient une insatisfaction au niveau des réponses et du manque de réponses mais vraiment il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on trouve les réponses ici aujourd'hui ce qui est intéressant c'est d'avoir lancé le débat nous voyons des passerelles se mettre en place comme l'ambassadeur Fonseca l'a dit et durant les réunions à venir bientôt on va se retrouver au Brésil et c'est là peut-être qu'on pourra commencer à examiner certains principes généraux sur lesquels on pourrait se mettre d'accord et puis ce sera du ressort de nous tous d'examiner les principes généraux qui pourraient s'impliquer au niveau mondial et s'assurer qu'on les applique bien je risque de choquer certains membres de la communauté Twitter mais en fait on a vu certaines réponses qui ont déjà été apportées ici de la Suède du Brésil des suggestions on est d'accord pour dire qu'il existe des lois internes des règles internationales qui portent sur ces questions mais la question c'est de voir comment les appliquer dans un contexte de respect des règles de vérification et de recherche d'équilibre moi vraiment je pense qu'on a bien avancé et ce sont des problèmes très complexes on ne peut pas trouver une réponse qui s'applique partout immédiatement et qui soit facile il y a beaucoup de choses à prendre en compte alors Marcus nous a posé certaines questions au début de la session ou avant la session des questions qui provenaient de la consultation du public on a répondu à toutes ces questions et on a ajouté d'autres questions donc je crois que ça a permis d'avoir une discussion très intéressante et puis finalement une citation ne profiter profiter des crises profiter des crises et je crois que là on a profité de la crise de la NSA et essayer d'éviter donc à l'avenir des problèmes de la sorte et d'empêcher que ça se passe ailleurs dans le monde donc là vraiment il faut profiter de la crise et plusieurs protagonistes dans le monde essayent de lancer des idées des propositions qui permettent à l'internet d'être encore plus puissant dans le contexte du développement socio-économique mondial merci un petit mot rapide je crois que cette discussion était très intéressante c'était peut-être un des points les plus délicats de notre programme et l'IGF a bien montré qu'il était très utile on a bien vu là que c'était le multipartisme qui pouvait vraiment aborder ce genre de questions et je suis sûr que l'IGF dans ses réunions à venir continuera de traiter de ces questions Monsieur le Président vous pouvez maintenant conclure merci Marcus merci Anna et Jovan les modérateurs on a beaucoup parlé de la sécurité de la surveillance et de la transparence ainsi que du domaine privé je crois que c'était peut-être la session une des meilleures sessions de l'IGF de 2013 au niveau de la participation du public et au niveau des idées qui ont été exprimées je voulais vous dire aussi qu'au niveau de l'Indonésie l'Indonésie considère l'Internet comme étant un outil important de développement économique cependant l'Indonésie se rend bien compte que l'accès à l'information peut poser un problème et l'Indonésie cherche à donc augmenter son contrôle au niveau des contenus indésirables en particulier de pornographie et de contenus anti-islam le gouvernement a donc décidé de réglementer ce genre de choses grâce à un partenariat avec l'ISP et également avec les fournisseurs internet et puis alors que l'article 99 sur les télécommunications empêche toute écoute il n'empêche cependant que des écoutes sont nécessaires lorsqu'il y a des des enquêtes sur des activités criminelles alors écoutez c'était la première fois que je participais à l'IGF nous avons vu ici à Bali 109 pays représentés attendons l'IGF 2014 je ne sais pas encore où il se tiendra mais je crois qu'on doit continuer à travailler comme si nous étions une grande famille et dans le cadre d'une coopération multipartite encore une fois merci à tous merci aux panélistes merci aux modérateurs aux participants pour ce débat qui a été très utile j'espère que votre séjour à Bali s'est très bien passé et pour ceux qui vont nous quitter avant la cérémonie de clôture je vous souhaite un bon retour salamat dalan nous disons en indonésien et remercions sous nos applaudissements les panélistes et les modérateurs merci je rends la parole à monsieur Marcus du sec Sous-titrage ST' 501